Économie en ouverture, les ministres des affaires étrangères, de la promotion des investissements, du commerce et celui de l'économie étaient en séance de travail ce matin autour du chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekalé. La restitution des travaux du sommet de Niamey sur la zone de libre-échange continentale, largement évoquée au cours des échanges, les précisions de Yves Jusselin Mitumba Midarengue. C'est dans le prolongement des travaux de Niamey au Niger, sur la zone de libre-échange continentale, que les quatre membres du gouvernement concernés par le dossier sont allés faire le point au premier ministre Julien Kogé-Bekalé. Comme vous le savez, notre pays a signé et ratifié. Nous avons déposé nos instruments lors du dernier sommet à Niamey, du 7 au 8 juillet. Il était en question avec nos collègues, membres du gouvernement, de voir les implications que cela emporte pour notre pays, pour ajuster nos économies et faire en sorte que nous soyons à même de profiter de ce vaste marché, surtout pour nos entreprises. C'est aussi l'occasion d'interpeller les entreprises gabonaises et leur indiquer que le Gabon, aujourd'hui, c'est un marché de 2 millions de consommateurs. Après plusieurs années de négociations, 27 pays sur 55 dans le Gabon ont déjà ratifié l'accord, dont le marché est estimé à 1 milliard 200 millions de personnes. Sous la conduite du chef de l'État, Libongo Ndimba, le Gabon a amorcé la diversification de son économie. Et le Gabon est aujourd'hui à même d'exporter un certain nombre de produits. Bien entendu, 2020, c'est demain. Il est probable que tous nos secteurs ne soient pas encore au point, d'où le chef du gouvernement a décidé de la mise en place autour de lui d'une cellule qui va précisément travailler à impliquer les entreprises, à impliquer le secteur privé, à évaluer les différents impacts et à faire en sorte que nos économies soient adaptées et à même répondre à ce défi. L'activité qui prendra effet dès le 1er juillet 2020 aura pour siège à Kraogana.